Cette recherche clinique, c'est vrai que c'est une chance de pouvoir la faire, mais vous savez qu'elle n'est pas possible à faire sans des partenaires. C'est une grande chance pour un praticien comme moi de pouvoir mettre le logo de la clinique à côté du logo de l'INRA. On se dit qu'on va le faire une fois dans sa vie, puis des fois on arrive à le refaire. Mais on peut faire marier ensemble ces partenariats grâce à des soutiens financiers. Donc merci au groupe L'Allemand qui nous a accompagné, et au laboratoire Franck d'Incombe. Si j'étais à votre place, je me dirais, ils ont encore déboursé des sous pour savoir si les crotins sont bons, liquides ou nauséabonds. Mais ce qui est passionnant, c'est de savoir ce qu'il y a derrière dans les boîtes de pétri. Et nous, on voit les poulains et les diarrhées, mais on ne voit pas toujours ce qui se passe. Et le contexte est le suivant. C'est que la mortalité des poulains est assez élevée jusqu'à l'âge de 12 mois. En général, on a des pathologies infectieuses. Et un des facteurs prédisposants de ces pathologies infectieuses, c'est le défaut de transfert de l'immunité. La diarrhée, tout le monde sait que ce sont des fesses liquides. Elles sont d'origine non infectieuse ou infectieuse. Ce qui est important de se souvenir, c'est que souvent, la diarrhée est décalée dans le temps par rapport aux 10 microbistes qui se passent dans l'intestin, que ce soit les 10 microbistes de nature infectieuse ou non infectieuse. Si on essaye de voir l'origine de la flore intestinale du poulain, vous savez tous que le poulain est immunocompétent, mais totalement stérile. Et l'ensemencement de son tube digestif va se faire par l'environnement. La première flore qu'il va rencontrer, c'est la flore vaginale. On la sous-estime, mais une vraie flore vaginale s'approfite. Ensuite, une flore de l'environnement, la flore des mamelles, la flore du colostrum lui-même. Et ensuite, évidemment, la consommation des crotins. Alors, vous savez qu'il y a certains poulains qui sont un peu plus gourmands que d'autres. Il y en a qui, goulûment, vont attaquer le crotin. Mais si ce crotin est de bonne qualité, l'appétit ne sera pas négatif. Par contre, si le crotin est de mauvaise qualité, et qu'en plus on a un poulain très coprophage, on peut avoir des soucis pour son propre intestin grêle. L'origine des perturbations est bien connue aussi. Vous savez que les perturbations, elles proviennent souvent de la mer. C'est aussi bien connu dans d'autres espaces. Et c'est aussi la force, je trouve, de la pathologie comparée. Parce que ces données ont, au départ, été issues de ce qu'on connaît chez la truie et chez le bovin. Et donc, la flore intestinale de la mer change. L'immunité de la jument change. Le transit intestinal est différent. Donc, au fond, la mer peut transmettre une bonne flore intestinale ou une mauvaise flore intestinale, selon ce qu'elle possède elle-même. Donc, les objectifs de l'étude étaient doubles. Premièrement, évaluer le développement de la flore intestinale chez le poulain. Et c'était assez excitant, parce qu'il y a très très peu d'études dans le monde qui ont vraiment étudié la flore intestinale du poulain entre 0 et 20 jours. Et les deux objectifs, le deuxième objectif, pardon, après, étaient basés sur une hypothèse qui était de dire, si on donne une levure vivante à la mer et au poulain, on va modifier le transit, enfin pardon, la flore, le biotope intestinal du poulain et éviter les risques de diarrhée. Et parallèlement à ça, observer quelles sont les bactéries qui sont responsables des variations d'aspects et d'odeurs et de compositions du crotin. Pour mémoire, une levure vivante, c'est un très gros micro-organisme. C'est connu depuis que l'homme fait du pain, quasiment, puisque c'est... ou de la bière, si je peux dire. Et ce micro-organisme a des facultés particulières qui consistent dans l'intestin grêle, d'abord à stimuler les bactéries lactiques, qui sont les bonnes bactéries, on veut une certaine acidose, exactement à l'inverse chez le cheval, dans la partie possédeur du tube digestif, dans le gros intestin, de diminuer la quantité d'oxygène, de favoriser les bactéries fibrinolytiques et celluloïtiques, et d'avoir une flore intestinale plus adaptée à ce qui lui arrive, c'est-à-dire surtout de la cellulose. Et ce sont tous ces facteurs qui potentialisent l'alimentation et qui ont déjà été décrits chez l'adulte dans diverses données qui sont dans vos notes. Cette levure vivante, elle a aussi montré dans d'autres modèles ses intérêts. Elle a une capacité d'adhésion des bactéries qui sont flagellées et pathogènes. Elle a une capacité de renforcement du mucus et de la flore dont je viens de parler. Et si vous regardez par exemple chez le rat, des microvilosités attaquées par Clostridium difficile, qui est une mauvaise bactérie, qui peut être responsable d'antérocolite et de mortalité. Et si vous regardez par rapport au témoin, voilà les mêmes microvilosités qui sont d'aspect satisfaisant grâce à l'effet de la levure. Le matériel et méthode de cette étude consistait à séparer 4 groupes de poulains, 20 poulains en total, un groupe placebo qui ne reçoit, qu'une des deux poudres, donc tous les expérimentateurs recevaient, enfin donnaient au poulain la poudre 1 ou la poudre 2, sans savoir quelle était la poudre. 5 juments ont reçu la levure 7 jours avant le poulinage, puis 4 jours après le poulinage. Un lot de 4 poulins a reçu la levure tous les jours de la naissance pendant 7 jours, et le dernier lot a reçu la double dose de levure, donc Saccharomyces servissae, de la naissance jusqu'à 7 jours. Pendant 20 jours, on a évolué l'aspect des crotins. Les expérimentateurs étaient différents, ce n'était pas le même expérimentateur. On a fait une analyse microbiologique de l'ensemble de la flore, on a recherché les toxines de Clostridium difficile, Clostridium perfringens, les principales pathogènes chez le cheval, et on a pesé les poulins régulièrement, mais dans cette étude, on va référer les points de 0 et de 20 jours, parce que tous les poulins n'avaient pas été exactement pesés au même moment. Si on regarde l'aspect des crotins, on reconnaît des choses très classiques, c'est qu'il y a une bonne corrélation entre les crotins qui sont plutôt liquides, nauséabonds, versus les crotins qui sont plutôt bien formés, peu nauséabonds, et de couleur plutôt marron foncé. Si on regarde l'aspect des crotins poulins par poulins, donc chaque poulin, Marlous par exemple, avait pratiquement 50% de son temps des poulins liquides, versus Coquelicot qui avait des poulins souples, pas de poulins liquides, mais par contre versus Cacharel qui avait presque tout le temps, au cours de ces 20 jours, des poulins nambons. Donc il y avait une grande hétérogénéité chez les poulins, mais on constate que 8 poulins sur 20 présentaient de façon significative, ce sont les barres rouges des poulins souples. C'est un contexte particulier aussi, parce que ces poulins étaient utilisés pour une autre expérimentation sur le colostrum, donc l'ensemble de ces poulins étaient immunodéprimés, dans un contexte de clinique vétérinaire, où des fois ce n'est pas là qu'il faut aller si on ne veut pas attraper de maladies. Donc il y avait une pression pathogène qui était légèrement supérieure, peut-être à ce qu'on pourrait retrouver dans un hara correctement tenu avec un bon environnement. Si on regarde l'aspect des crotins dans le temps, on constate qu'il y avait des crotins plus fréquemment mous tout de suite après la naissance. Une étoile ici, pour vous rappeler le contexte particulier qui a pu favoriser ça, parce que c'est rare dans des conditions naturelles qu'on ait des crotins mous, et quand on a même des crotins liquides ou de la diarrhée, dans les 3-4 premiers jours de vie, on a un petit signal d'alerte qui se dit « tiens, c'est peut-être une septicémie ». Alors que quand on a des crotins mous aux alentours du 7e ou 12e jour, classiquement c'est la diarrhée d'ensemencement, dite diarrhée de chaleur de lait. Donc on a retrouvé ces données, et on a retrouvé dans le temps une tendance au foncement des crotins. Et par contre, l'odeur n'a pas, semblait être un critère pertinent. Si on regarde maintenant ce qui est tout au moins aussi intéressant, ce qui se passe derrière ces variations de couleurs, d'aspects, on s'est rendu compte que la flore intestinale s'installe très très progressivement. On s'est rendu compte qu'un poulain sur deux présentait des toxines de clostridium difficile. On n'a pas eu d'antérocolite, on n'a pas eu de mortalité, mais c'est quand même impressionnant de se dire qu'un poulain sur deux présente des toxines potentiellement embêtantes. Un poulain sur trois présente du clostridium perfensin, ça on sait chez l'adulte, mais ce qui était intéressant, c'est de faire une corrélation entre la quantité, vous savez que ce microbe qui peut causer la mort est aussi naturellement présent dans les crotins, donc la question se pose, c'est à partir de quand ça devient dangereux. Là, on a trouvé une corrélation au-delà de 10 puissance 6, qui est aussi connue chez l'adulte d'ailleurs, et des crotins liquides. Clostridium sordelie, qu'on avait aussi cherché via ces toxines, où sa croissance n'a pas été mise en évidence. Et par contre, la flore lactique, elle a relativement peu varié au cours de ces 20 jours. Ce qu'on garde, et ça c'est aussi également intéressant, la variation de la flore, notamment les entérobactéries et les Eucharichia coli, qui nous embêtent, qui sont trop présents, on a remarqué que cette flore diminue au fur et à mesure de l'évolution des crotins, et notamment de la couleur. Donc une des hypothèses, enfin en tout cas, il y a deux événements qui se passent dans le temps, et ce qui est allié entre les deux, ça reste à prouver, mais quand les crotins se foncent, le nombre d'entérobactéries et d'Eucharichia coli diminue entre 0 et 20 jours. La deuxième hypothèse était de savoir, est-ce que l'apport d'une levure vivante change quelque chose ? La première chose, c'était de se dire, est-ce qu'on retrouve les levures dans les crotins ? Donc on a bien vérifié que dans le groupe levure haute dose, levure moindre dose, poulain né de mère ayant reçu des crotins et placebo, il y avait bien des crotins contenant des levures vivantes, donc on les dénombrait. Les poulains étaient séparés, mais on a quand même voulu vérifier qu'il n'y ait pas une contamination croisée entre les lots. Donc quand on donne des levures vivantes à la mer, on les retrouve bien dans les crotins du poulain qui a ingéré les crotins de la mer, et les levures restent vivantes. Quand on a regardé l'effet de l'administration des levures sur le nombre de bactéries, on a observé une diminution du nombre de bactéries. On n'a pas trouvé de différence statistique entre les lots, mais on a trouvé une tendance à avoir, si vous regardez le lot ici, levure 4 par rapport aux levures placebo, malgré l'écart-type qui était un peu important, on a une tendance à avoir une moindre grande quantité d'antérobactéries et de colis. Et si on regarde l'effet de la levure sur le gain de poids, c'était beaucoup plus intéressant, parce que l'effet était peu significatif vu la probabilité. Chez les poulains, ils ont reçu la levure. Par contre, quand on a donné les levures aux mers, les poulains nés de ces mers-là ont un gain de poids de 50% supérieur entre 0 et 20 jours, puisque le gain de poids moyen passe de 400 à 600 grammes. Je vous rappelle que ce sont des ponettes, donc évidemment on n'est pas sur des gains de poids tels qu'on a chez les purçons ou des trotteurs, on est plutôt de 1 kg par jour de croissance. Donc en conclusion, on a observé que l'installation de la flore est très rapide, que l'origine de ce biotope est d'origine maternelle. La contamination par Clostridium difficile ou Perfrigens est significative, surtout difficile, un poulain sur deux. L'apport à la jouement de levure permet de diminuer le nombre d'antérobactéries et de colis dans les crottins des poulains, diminue le risque de diarrhée. Par contre, les perspectives, ce serait maintenant d'essayer de séquencer pour savoir quelles sont les bonnes ou mauvaises bactéries. Est-ce que les lactiques ont un rôle ? Et quand on parle de colis, c'est une telle vaste population qu'il faudrait savoir quels sont pathogènes ou pas. Vous savez que toute cette étude ne peut pas se faire sans... On a la chance d'être tous vétérinaires maintenant à la clinique, et tous ces internes nous ont aidés parce que collecter des poulains, les observer et les faire naître, ça a été un gros travail. Donc merci à tous ces jeunes confrères. Merci pour votre attention. Applaudissements Applaudissements